bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau pas le papa de ce petit porte lunettes nous allons donc commencer par faire une chaînette de 13 mai alors c'est le crochet en trois et demi a donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze et treize voilà là nous allons venir dans la douzième et nous allons faire un rang de mailles serrées tout simplement là on va venir repiquer dans la même maille ici et refaire une maille serré et nous allons maintenant venir piquer ici vous voyez comme ceux ci en englobant le fil et ont fait donc onze mailles serrées donc une deux trois quatre 5 6 7 8 9 10 et ici nous faisons donc la onzième voilà on va pouvoir donc couper ce petit bout de fil on vient donc faire une maille coulée ici et maintenant on va plus on va créer pardon la pliure voilà on fait notre maille en l'air et là nous allons faire un rang uniquement dans le bras arrière un rang de maille serré 1 voilà comme ceux ci donc on fait ça sur la totalité durant et on se retrouve donc ici à de suite nous faisons à présent alors là maintenant on va travailler dans les deux brins on ne travaille plus uniquement dans le bras arrière on fait notre maille coulée donc nous allons faire tout simplement on va pas se prendre la tête on va faire simplement de la maille serré voilà on va venir faire une maille serré ici une maille serré dans chaque maille et on va faire ça de rang en rang d'accord jusqu'à ce qu'on puisse rentrer nos lunettes à l'intérieur on veut pas se prendre la tête avec un point compliqué on a déjà fait un point compliqué sur le sac donc on va faire un point tout simple mais néanmoins très esthétique aussi d'accord allez on se retrouve à la fin du rang voyez tout simplement une maille serré dans une maille serré ça va monter très vite on sera très satisfait du résultat et voilà alors il est quasiment au bout hop alors pour celles qui le voudront vous pouvez faire le point du sac aussi un j'ai pas voulu faire de rappel parce que c'est pas obligatoire de faire des rappels que tout soit sorti parce que si demain je fais un autre sac gris différent je serais bien contente d'utiliser mon porte lunettes avec un autre sac alors l'avantage c'est que la couleur se prêtera avec un petit peu tout et que le point soit simple ça me permettra de la sortir avec des sacs fait en n'importe quel point d'accord donc ici on vient faire notre maille coulée et là maintenant vous ferez simplement une maille en l'air une maille serré et ce de rang en rang sur 20 cm d'accord on se retrouve quand on a fini nos 20 cm à de suite et bien voilà une fois que la hauteur de notre pochette nous convient nous allons venir compter les mailles une fois pli en deux que nous avons donc ça c'est la maille de départ donc on va pas la compter parce qu'on va venir travailler il faut que ce soit bien en face vous voyez comme ceci donc ici une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et douce donc on va venir travailler ces douze mailles donc on va venir piquer ici faire une maille coulée une maille en l'air et là on vient faire notre maille serré donc une deux trois quatre cinq six sept sept huit neuf dix 11 et 12 voilà là on tourne le travail comme ceci et on vient pas dans la première mais dans la deuxième faire notre maille serré ici comme ça et là on va venir faire notre rang de maille serré tout simplement on se rejoint à la fin du rang en fin de rang ont fait notre maille en l'air on tourne le travail et là on vient faire encore deux rangs donc celui ci et le suivant uniquement en maille serré d'accord donc c'est relativement vite fait bien évidemment il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté un la maille en l'air on va on va vérifier normalement c'est bon ça devrait être bon donc ici on fait notre dernier rang notre dernier rang donc là en fait nous avons onze maille c'est un rang pardon de onze maille voilà alors ça ça doit nous permettre que ça puisse rentrer dans le fermoir sans difficulté up et on voit là on fait la dernière ici et là on tire le fil et on vérifie voilà comme ceci on prend le fermoir et là on voit que effectivement on va pouvoir le rentrer la hauteur voyez la hauteur ici est juste parfaite donc si c'est bon d'un côté bien évidemment c'est bon de l'autre ok donc on va refaire exactement pareil de l'autre côté et on se retrouve une fois que c'est fait bien sûr il nous faut couper le fil et rentrer le fil donc là nous allons venir coudre la partie sur le fermoir et ce de la façon suivante on vient me poser le fermoir comme ceci et là la pâte va venir à l'intérieur donc la première des choses à faire ça va être de venir passer notre fils alors le fils sur l'aiguille le noeud au bout on va venir passer le fil par exemple ici comme ceci ensuite on vient le passé là et là nous allons le passer dans les mailles donc on va réduire un petit peu la largeur du haut en faisant des allers-retours dans les mailles comme ceci vous voyez c'est en haut on le verra pas puisque ce sera cousu bien évidemment donc là on va et on vient dans les mailles ici c'est donc le dernier voilà ça c'est le plus embêtant chaque fois ça se coince un peu de partout mais bon voilà maintenant pour réduire un petit peu pour que ça puisse rentrer on va venir tirer délicatement sur le fil voyez on réduit un tout petit peu et là nous allons faire un noeud donc on repique on repique encore et là on fait un noeud comme ceci donc là on a réduit un petit peu la largeur de façon à ce que ça s'adapte plus facilement à la dimension ok là maintenant on va des on va venir descendre pour venir coudre à partir d'ici donc on va venir glisser dans les mailles voilà là nous sommes au bon endroit maintenant nous allons faire la couture alors la couture va être simple on va venir passer à l'intérieur d'une maille comme ceci et là on va venir passer je sais pas si vous voyez les trous dans le trou alors le premier on passe dans le premier on tire on vient passer dans le second et là on va venir attraper notre maille au dessus comme ceux ci on repasse à l'intérieur de la matière on vient l'attraper le trou donc le deuxième on avait on avait commencé par le premier on a piqué dans le deuxième on repique dans le deuxième maintenant dans le troisième on vient piqué dans la matière et on tire on repique maintenant dans la maille en haut comme ceux ci là on vient piqué donc dans le troisième dans le quatrième dans la maille d'en haut ici et on tire là on vient piqué dans la maille ici et là on va commencer à travailler en haut d'accord donc on vient piqué comme ceux ci on tire là on va regarder par là ça sera un petit peu plus simple la façon dont on travaille on vient piquer dans le trou on attrape à la maille ici et on tire ok on vient repiquer dans la maille dans le trou pardon on passe dans le trou d'après maintenant on vient piquer dans la maille maintenant on vient piquer dans la maille on vient piquer dans le trou on tire dans le trou d'après on tire dans le trou on tire dans le trou trou d'après on vient piquer dans la maille dans le trou dans le trou d'après on vient piquer dans la maille et donc ainsi de suite jusqu'à ce qu'on est cousé va écouter regarder voyez comme ça la totalité de notre ouvrage sur l'autre sur notre ferroir d'accord écoutez on se retrouve une fois que c'est fini et bien voilà une fois que nous avons conçu notre fermoir ça fonctionne bien on peut y glisser le portable sans difficulté donc vous auriez pu faire quelque chose de plus petit s'il fallait d'accord vous pouvez bien évidemment et lissé net vous pouvez bien évidemment et lissé le crochet on va venir m la petite le petit logo le petit label pour faire très boutique très chic et bien voilà maintenant que nous avons mis le petit label sur notre jolie et tu as lunettes à portable accroché à ce que vous voudrez et bien notre petit papa est terminé j'espère que ce dernier vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez-vous allez je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite là